... Bonjour. 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 On va parler de sujets complètement différents. Maintenant, on va parler d'une opération qui a été faite entre Cheers, peut-être une petite société que vous ne connaissez pas, et Transavia, que vous connaissez peut-être un peu mieux. Je vais laisser d'abord la parole à Raphaël, qui est responsable partenariat et communication, c'est ton titre. Je te laisse un petit peu raconter ce que fait Cheers, et peut-être dire deux mots sur le début de l'opération. Bonjour à tous. Je vais vous présenter Cheers rapidement. Alors, Cheers, qu'est-ce que c'est ? C'est un service d'impression photo. Je ne sais pas si vous avez déjà imprimé des photos, c'est souvent très long, très pénible. Nous, le but de Cheers, c'est de redonner envie aux gens d'imprimer leurs photos. Ça passe par trois choses. La première chose, c'est que c'est de la simplicité. On a des interfaces qui sont un site web, deux applis, donc une appli iOS, une appli Android. Moi, le site web derrière toi. Voilà, donc vous allez voir le site web qui défile. C'est des interfaces qui sont extrêmement ludiques et simples d'utilisation. Donc vous pouvez le voir, c'est du design. C'est très rapide de créer un produit de Cheers. Notamment, on peut créer par exemple un album photo en dix minutes, directement depuis son téléphone. La deuxième chose, c'est qu'on a des produits qui sont très créatifs, qui sont très beaux, qui sont de qualité. On a le meilleur papier du marché. On a du tirage argentique. Et la troisième chose, c'est qu'on met l'humain au cœur de la communication, enfin au cœur de nos problématiques, que ce soit en termes de communication, sur nos réseaux sociaux, via notre newsletter, que ce soit dans nos commandes, où on va toujours remettre des petits goodies aux personnes, ou après, notre service client, où on répond en moins d'une journée aux personnes. Donc quand on fait de la communication, et notamment des partenariats, on essaye de faire vraiment des opérations assez wahou, qui représentent un petit peu nos valeurs. C'est un petit peu comme ça qu'on a approché Transavia, où on a monté notre opération. Donc on parlera un petit peu après de pourquoi on a approché Transavia. En l'occurrence, notre opération, c'est de faire de la création de souvenirs communes, et de montrer aux gens que la création des souvenirs, de partir en vacances et de s'imprimer des photos, ça commence à partir du moment où on est dans l'aéroport et on monte dans l'avion, et pas uniquement quand on arrive à destination. Donc pour ça, on a créé toute une opération à 360 avec Transavia, où on a un volet commercial, un volet social avec un jeu concours, un volet événementiel, puisqu'on aura une borne photo à Orly pendant toutes les vacances de Noël, qui va prendre des photos des personnes qui se rendent à l'aéroport. Le but de tout ça étant, à la fin, de récolter pas mal de données, et en janvier, de stiquer un avion, co-brandé, Cheers et Transavia, qui va voler pendant 6 mois. Stiquer un avion entier ? On stique un avion. En fait, on va imprimer des photos sur un avion Transavia. Magnifique. Des photos de vacances ? Des photos de personnes qui sont ravies de voyager avec Transavia. Et donc l'opération commence quand ? Alors l'opération, elle commence le premier jour des vacances de décembre, donc le 16 décembre. Ça, c'est le premier volet avec l'opération commerciale et le jeu concours, et des animations photos dans les avions, etc. jusqu'au 3 janvier, fin des vacances de Noël. Et l'avion, il va être stiqué le 28 janvier, il sera révélé au grand public, et lors d'une soirée presse, le 1er février. Il volera jusqu'à juillet. Peut-être Hervé peut dire un mot sur Transavia, parce que tout le monde connaît mieux, mais peut-être sur les valeurs et la raison pour laquelle vous avez choisi de faire cette opération avec Chers. Tout à fait. Transavia, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une low-cost, la compagnie low-cost du groupe, Air France KLM. On est présent partout en Europe et sur le bassin méditerranéen, au départ d'Orly, de Nantes et de Lyon. Notre motto, c'est « We make low-cost feel good ». Nous, ce qu'on veut être, c'est une low-cost pour le prix, mais avoir un service de qualité et avoir un service, j'allais dire, humain avec nos clients. Donc effectivement, on a été approché par Chers et on a rapidement trouvé un terrain d'entente sur une opération sympa pour nos clients. Les 3 raisons majeures pour nous de travailler sur cette opération, la première, c'est bien sûr la communication, faire en sorte de faire parler de Transavia et faire parler de Transavia avec Chers, c'était intéressant parce qu'on partage un certain nombre de valeurs. Deuxièmement, c'était sans doute sur les médias sociaux, c'est très important. Nous, on a une communauté qui est très engagée chez Transavia et c'est vrai que chez Chers, c'est aussi le cas. Et puis enfin, pour nous, comme je le disais en introduction, notre positionnement commercial, c'est « We make low cost feel good », on met l'humain vraiment au centre de notre action et cette opération va permettre de mettre nos clients au centre de nos attentions. Donc, si je reviens sur ces 3 points, sur la communication, c'est bien sûr toute l'opération que Raphaël a décrite sur tous les points de contact, sur les médias sociaux, dans la presse, je pense qu'on va faire une belle opération de communication pour faire connaître Transavia aussi encore, qui en a encore besoin. Ensuite, sur les médias sociaux, là aussi, c'est très relayé. On a une communauté qui se ressemble, c'est-à-dire qu'on a tous les deux à peu près un million d'abonnés à notre newsletter. On a aussi une communauté de fans, on a un million de fans sur Facebook qui ont la particularité d'être très engagés, c'est-à-dire par exemple, sur les newsletters qu'on leur envoie, on a un taux d'ouverture de plus de 20%. Donc je crois que cheers aussi à ce taux d'engagement. Donc ça, c'est important. Nos valeurs, nous, c'est friendly, lively, trusted. Donc c'est des valeurs positives, d'enthousiasme et aussi de nouveauté. Donc on se ressemble beaucoup. Et puis enfin, j'allais dire sur la partie où on met le client au centre de cette opération, c'est que pour nous, Transavia, on n'est pas là juste pour faire aller nos clients de A à B, mais plutôt de leur apporter quelque chose en plus. Raphaël parlait tout à l'heure du souvenir. Et c'est vrai que nous, on a envie que notre client commence ses vacances dès qu'il monte dans l'avion. Donc l'opération avec cheers, c'est déjà ça, c'est-à-dire qu'il va commencer ses souvenirs et ses photos déjà en gate, avant de rentrer dans l'avion. Et derrière, il y a toute une mécanique, y compris qui va faire intervenir nos personnels navigants, qui sont aussi une valeur très forte chez Transavia. C'est le côté, on est une compagnie, j'allais dire, digitale native, mais pour autant, on a des collaborateurs au contact des clients, des humains, qui sont très appréciés d'eux. Donc derrière, il y a beaucoup d'opérations qu'on imagine. Bien sûr, le dernier, c'est de mettre les photos de nos clients sur les avions, qui est quelque chose quand même de... c'est le summum du selfie quand même. Là, on est sur un avion, c'est extraordinaire, c'est un petit peu... S'envoyer en l'air un peu. Ouais, s'envoyer en l'air, je n'osais pas. Mais c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Et pour autant, avant ce reveal-là, avant ça, il y a aussi beaucoup d'opérations de proximité avec nos clients, ce qui est un petit peu notre ADN chez Transavia. Raphaël, peut-être tu peux dire comment tu as osé contacter les gens de Transavia, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui vous est arrivé dans votre tête et comment le rapprochement s'est fait ? En fait, nous, on cherche à s'associer avec des marques, donc on est une marque d'impression photo, donc on cherche à s'associer avec des marques qui vont être génératrices de souvenirs. Parce qu'on a la possibilité, nous, d'immortaliser ces souvenirs. On a identifié pas mal de marques et notamment dans le voyage, on a identifié Transavia comme une marque qui avait des valeurs assez proches des nôtres. Avec l'humain, bon, je ne vais pas re-répéter ce qui a été dit. On est allé un petit peu au culot. On a eu plein d'idées, plein, plein d'idées. On a envoyé un mail à Transavia avec toutes nos idées, des idées commerciales, des idées dans tous les sens et on avait un petit PS à la fin du mail qui était, bon, on a aussi pensé est-ce qu'on pourrait stiquer un avion ? Et il se trouve que c'est ce que Transavia a retenu et nous a dit ok, on a bien aimé votre idée de stiquer un avion, et ok. Donc voilà, on a osé un petit peu comme ça. Ok, et d'un point de vue contractuel, accord, tout ça s'est passé assez de manière fluide ? Oui, on a un contrat. C'est passé assez fluide, c'est vrai. Nous, Transavia, on est, j'allais dire, une start-up de l'aérien parce que c'est vrai qu'on a quand même 6-700 collaborateurs donc c'est une bonne boîte mais dans l'aérien c'est tout petit par rapport à des géants comme EasyJet, Ryanair ou des grands groupes. Donc nous, on est assez agile, on est assez à l'écoute des partenariats sympas qu'on peut passer. On a un circuit de décision qui est très court donc je pense que des deux côtés, alors j'imagine que chez Tchir, c'est encore plus court et encore plus petit et c'est sympa mais c'est vrai que Raphaël parle de culot, nous, on ne l'a pas pris comme ça, nous, on l'a dit c'est cool, on a une belle opération et effectivement, le stickage pour nous c'est quelque chose de, je ne vais pas dire de quotidien mais on sait faire et c'est vrai que parfois on s'aperçoit qu'entre la start-up qui, elle, a ses propres idées avec ses connaissances et ses savoir-faire, n'imagine peut-être pas qu'une compagnie aérienne va pouvoir faire des choses qui lui paraissent démesurées alors que finalement pour nous c'est plutôt simple. En fait, quelque chose à clarifier quand même sur l'opération c'est que c'est de l'échange visibilité only donc on n'a pas du tout j'imagine que ça doit se faire de payer pour stiquer un avion en fait c'est pour ça que je parle de culot c'est que nous on a créé en fait un partenariat qui fait que ça fait partie de la logique de partenariat et d'échange de visibilité donc c'est là où on est assez... Ok, Hervé disait que son ROI c'était vraiment un ROI de visibilité un ROI de réseaux sociaux un ROI de presse le tient aussi ou il y a un peu d'acquisition dans tout ça ? Alors évidemment il y a de l'acquisition client il y a de la notoriété donc l'acquisition client elle va se faire parce qu'on met un reward on remet pardon un reward à toutes les personnes qui vont voyager avec Transavia pendant les vacances de Noël donc elles vont avoir la possibilité de commander 20 tirages chez Cheers Cheers c'est du produit personnalisé donc la personne vient sur notre site internet donc là c'est l'acquisition client après on a un objectif évidemment de notoriété nous de travailler avec une marque comme Transavia ça nous apporte de la crédibilité parce que c'est le groupe Air France on va toucher une cible qui voyage au moment où elle voyage donc c'est hyper pertinent pour nous de montrer notre produit à ce moment là et puis on a effectivement on va avoir j'espère pas mal de presse corporelle etc vous avez eu des retombées dans le groupe Air France on en a pas parlé avant mais ils en parlent dans le groupe alors pour l'instant c'est la première fois qu'on en parle ici on a pas encore fait bien sûr la campagne en communication externe et en interne du groupe en général nous on aime bien garder nos petits secrets donc on ne communique pas encore à notre maman Air France mais c'est des choses c'est vrai qu'on a la chance dans ce groupe d'avoir nous Transavia un territoire de marque plutôt sympa sur j'expliquais tout à l'heure la connivence avec le client un territoire un petit peu décalé de communication donc voilà j'allais dire on peut se permettre facilement de travailler avec des boîtes comme Cheers et d'autres start-up quand Air France peut-être son image lui permet moins de travailler avec des start-up c'est plutôt je sais pas j'allais dire Louis Vuitton ou Chanel et donc nous on a cette chance de pouvoir bosser avec des petites start-up donc on le dira au moment venu d'Air France et on fera des jaloux je pense chez Air France là vous avez fait une opération ponctuelle de communication si vous deviez rendre quelque chose de pérenne dans votre association vous avez des idées de choses à quelles vous pensez oui services oui oui nous on a toujours pas mal d'idées on a pensé à plusieurs choses on pensait à carrément créer un produit commun on est deux marques qui sont créatrices de souvenirs donc on peut imaginer une box la nouvelle Smart Box avec des marques sympas un aller-retour avec Transavia un logement avec Airbnb un album photo avec Cheers le tout vendu chez Monoprix ça c'est des choses qu'on imagine et qui pourrait être on pense que ça pourrait être hyper pertinent on aimerait Transavia le jour où vous aurez du wifi dans l'avion on pourra avoir la possibilité de commander ces tirages Cheers directement dans l'avion comme je le disais au départ c'est extrêmement facile depuis notre téléphone on peut penser à pas mal de choses de notre côté nous aussi effectivement et le faire dans l'avion je trouve ça une très bonne idée alors le wifi dans les avions aujourd'hui c'est un produit qui coûte très très cher donc on n'a pas forcément les moyens mais on pourra vraisemblablement très rapidement avoir un wifi local donc je pense qu'ils pourront déjà commencer à bosser leur album en retour de vacances et puis ensuite nous très facilement aussi on peut ajouter dans les emailings qu'on fait à nos clients notamment le welcome home email qu'on envoie on peut envisager de mettre ce service supplémentaire parce que là encore pour Transavia c'est intéressant de pouvoir ajouter du service en plus gratuit qui permet de faciliter la vie de nos clients c'est un peu notre credo ok j'imagine qu'il y a beaucoup de gens ici qui viennent soit de start-up soit de grandes boîtes et qui pensent qu'il y a beaucoup de freins à organiser des opérations communes est-ce que vous pouvez les rassurer sur ce point là est-ce que ça a été facile est-ce que ça a été fluide est-ce qu'il a fallu beaucoup de réunions est-ce que alors c'est facile dans le sens où on va arriver au but qu'on s'est fixé dans un délai relativement court c'est-à-dire que l'opération entre le moment où on l'a pensé et le moment où elle va se réaliser il s'est passé 6 mois après évidemment il y a des choses qu'on apprend quand on est start-up et qu'on va travailler avec des marques plus grandes que nous c'est-à-dire qu'on peut facilement se perdre dans des réunions à rallonge enfin c'est quelque chose qu'on voit des réunions qui vont être très longues avec pas un but concret nous on a l'habitude de lancer un projet de le réaliser très très vite donc c'est c'est un peu étonnant pour nous quand ça prend beaucoup plus de temps après on a on a fait des rétro-plannings on a instauré des réunions hebdomadaires pour savoir où est-ce qu'on en était très concrètement où est-ce qu'on allait vous avez vendu Transavia plus agile que ce qu'il n'était alors j'irai pas jusque là mais voilà on s'est organisé on a un peu pris les forces de chacun des côtés pour que ça marche bien il y a un deuxième point qui était un petit peu compliqué c'est que quand je dis qu'on a contacté Transavia en direct en fait on est passé par l'agence média de Transavia qui était très fortement présente au départ entre nos échanges donc c'est-à-dire que moi je parlais avec l'agence média l'agence média reportée à Transavia il y avait une perte de l'information il y avait moi je connaissais mieux ma marque pour la présenter directement à Transavia et inversement là c'est pareil maintenant on est en direct et ça roule beaucoup mieux donc vous avez une équipe projet commune on a maintenant une équipe projet commune qui est une petite équipe composée de trois personnes une personne chez Cheers une personne chez Transavia et une personne de l'agence et puis au moins ça va vite ça avance ok et du côté de Transavia là-dessus c'est vrai que nous on rencontre beaucoup de start-up on est un peu screené et ils viennent nous voir parce que c'est vrai que nous aussi on travaille notre notoriété donc ça peut intéresser quelqu'un de monter dans le train avec nous puis on aime beaucoup les opérations de co-marketing et c'est vrai que parfois on fait des réunions on se promet plein de choses et derrière il n'y a rien qui sort ça arrive voilà il faut l'accepter c'est une idée sur dix qui fonctionne et les neuf autres malheureusement tombent aux oubliettes je pense après que c'est aussi des rencontres je pense que Raphaël ça a bien fité avec Manon dans mon équipe et du coup ça fait ça engage les gens et ça les motive à bosser ensemble et on a vite vu que l'intérêt pour nos deux marques donc non je pense que pour les start-up qui sont ici s'il y en a dans la salle il faut oser il faut venir avec des idées il faut essayer de venir avec des idées un peu abouties pour faciliter le fait que Transavia par exemple y aille c'est à dire que si on commence vraiment à un stade brainstorming on ne sait pas exactement mais il y aurait sans doute quelque chose là pour nous qui sommes voilà on a déjà nos agendas qui sont pleins donc voilà il faut venir avec quelque chose un peu pré-mâché pour emporter l'affaire mais nous on est très ouvert dernière question est-ce que vous partagez autre chose que cette opération partagez des données par exemple est-ce que vous avez le droit d'en partager de quelle manière vous allez le faire alors on va partager certaines données on va partager des données qui vont être créées pendant l'opération des données qui vont être créées ensemble c'est à dire par exemple nous on va installer une borne photo à Orly donc on pourra récupérer donc on n'est pas encore fixé si ce sera le numéro de téléphone ou l'adresse mail a priori ce sera plutôt l'adresse mail que les personnes devront entrer pour imprimer et repartir avec leurs photos donc cette donnée là oui on la partagera avec Transavia les données de Cheers pure les nôtres non on n'y touche pas et dans l'autre sens non plus pareil pas mieux ok merci beaucoup merci merci beaucoup merci merci